Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy 4 3D Remake. Alors j'avais dit que je fermerais un peu, je pense que j'ai largement farmé. Déjà vous pouvez le voir avec Palomporum et Tela qui sont au niveau 28, mais surtout avec Cécile qui était pour rappel niveau A, qui est maintenant au niveau 25, à 1 ou 2 niveaux de ce qu'il était en Chevalier Noir avant le passage en Palada. J'espère en tout cas que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, merci beaucoup pour un combat de plus. Sachant que le Zou, en tout cas c'est comme ça que j'appelle ce nom, je ne sais pas si c'est vraiment un Zou, je vais bien voir, mais je crois qu'il va crever en fait, donc je ne pourrais pas voir grand chose. Et la créature qui donne le plus d'XP dans les environs, c'est pas plus mal, c'est déjà ça en plus. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, un bon commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification, il y a au moins une vidéo par jour s'achève, voilà, comme je disais, il est mort. Pavillon, ok, ça va savoir quand tu me donnes un pavillon, je ne veux pas dire non. Alors, retour à Mycidia. Vous êtes de retour, et qui plus est, vous n'êtes plus Chevalier Noir. Comme vous pouvez le constater, je ne pensais pas qu'il réussirait, moi non plus. Toi non plus ? Pardonnez-moi, je leur avais demandé de vous surveiller et de s'assurer que vos intentions étaient bel et bien légitimes. Il semblerait que ce n'était pas nécessaire. Bon travail les enfants. Bah, pas tant tu sais. Je suis vraiment désolé de vous avoir du PSI. Non, après tout ce que j'ai fait, vous en aviez le droit. Oubliez votre passé, vous êtes palada désormais. Mais où avez-vous trouvé cette épée ? On me l'a donné au sommet de la montagne. Il y a quelque chose de gravé sur la lame. Il s'agit d'une légende transmise de génération en génération à Mycidia. Une légende. Oh, joli petit décor. Née de la gueule de la chimère, portée par les ténèbres et la lumière, vers les étoiles elle s'élèvera, et les sermons oniriques renouera. La lune luira d'un éternel éclat qu'aucun éclipse ne serait voilée. Qu'aucune éclipse ne serait voilée. Par contre, le texte est différent de... sur Pixel Remaster. Je ne me trompe pas, ça commence déjà par... Née de l'union d'un homme et d'un dragon, un truc dans le genre. Oh, à Pixel Remaster. La lumière du monde du supplice m'a appelé... Peace. À qui appartenait cette voix ? J'ignore ce qu'est la lumière que tu as vue, ou ce que signifie la légende. Néanmoins, depuis des générations, les habitants de Mycidia doivent prier pour que cette dernière se réalise. Nous devons prier et faire confiance à celui dont émane la lumière sacrée. Je crois que c'est vous, dont il s'agit. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire devra être Golbez au plus vite. Oh, t'es là ? Il y a bien longtemps, mon ami. On va vous rencontrer sur la montagne. Ce vieillard, il y a un prix météore ! Météore ? La situation sera tellement grave au poids de briser les seaux millénaires. On dirait bien. Et désormais, j'ai trouvé le moyen de venger Anna. La venger ? Elle a péri des mains de Golbez. Je lui rendrai la pareille grâce à ce sort. Dès là, mon cher ami, ne laissez pas la haine envahir votre cœur. Cela causera votre peur. Le sort météore vous détruira si vous essayez de le lancer dans votre état actuel. Je me moque de mourir. Golbez ne doit pas demeurer impuni. Je vois que vous êtes toujours aussi têtu. Vous n'avez pas du tout changé. Vous non plus. Néanmoins, Pierre Cécile est désormais Palada. En combattant ensemble, vous aurez peut-être une chance de réussir. Mais pour affronter Golbez, nous aurons besoin d'un aéronaire. Nous devons aller à Baron. Très bien. Je vais rouvrir le chemin maudit. Maintenant que vous êtes Palada, vous devriez pouvoir l'emporter sans problème. Je vais me retirer de la tour afin de prier pour vous. Le sort du monde est entre vous, ma... Je vous remercie. Palum ? Parum ? Vous avez accompli cette tâche. Vous n'avez plus à accompagner, Sère Cécile. On n'a pas fini. Tu nous as dit de l'aider, pas vrai ? Vous voulez rester avec lui jusqu'au bout ? Je vous en prie, laissez-nous nous joindre à lui. Ah, mes enfants. Très bien. La lumière du supplice vous a aussi accepté. Elle est votre destinée. Je ne peux quitter mes idées, mais vous pourrez peut-être les aider à ma place. Sère Cécile. C'est là. Pour d'où ça, deux ans. Mais ils ne sont que... Que quoi ? Tu as vu son dos, on est capable. C'est vrai, quoi ? Ne vous inquiétez pas, je ne serai là pour les protéger. Alors, je n'y vois pas d'inconvénient. Hourra ! On y va ! Ce ne sera pas une partie de plaisir, Palum. Patate Baron, empruntez le chemin maudit situé à l'est de la ville. Je vais me retirer dans la tour afin de prier pour vous et pour tous les êtres vivants de cette terre. Que la chance soit avec vous. Parfait ! Et on va donc prendre le chemin maudit. Et voyager jusqu'à Baron. Il est temps de s'infiltrer dans le château. Nous voilà, Arion. On est plutôt actuellement dans la ville, mais vous comprenez la substance. Je ne sais pas combien de temps je vais supporter cette situation. Les soldats du château font comme si cet endroit leur appartenait. Hé, Yang ! Yang ? Yang, c'est bien toi ? Le ciel sur lui, je croyais que tu avais péri. Et vous êtes ? Ah, tu ne me reconnais pas habillé comme ça, hein ? C'est moi, Cécile. C'est Cécile. Je vous ai cherché partout. Cet homme m'a très vu le roi du Baron. Arrêtez-le ! À vos ordres. Contre attaque mini. Ah, connard. Ah, ok. Ah, ils sont chiants. De la côté, ils contre-attaquent en... en mini quand c'est du physique et en porcelet quand c'est du magique. Putain, quoi. Yang, me reconnais-tu ? Je vous reconnais parfaitement, misérable ! Regarde-moi, Yang ! Alors, toi, tu peux attaquer... Mourez, Vorea ! Tombe et guérir. C'est moi, Cécile ! Je ne suis pas ton ennemi ! J'ai pas justement avoué du combat automatique. Alors, pas. Euh, Phorum, magie blanche, guérison, là. Voilà, et maintenant, je remets le combat automatique. Oh ! Ah, un seul coup a suffi. Ok. Tiens, Cécile, nous avons été attaqué par les visiteurs, n'est-ce pas ? Je ne me souviens plus de rien après. On a dû profiter de ton amnésie pour t'utiliser à ses propres... Enfin, pardonnez-moi. Est-il arrivé à Rydia et à Edward ? Rydia a été avalée par les viettans. Je ne sais pas ce qu'il est devenu d'Edward. Je vois. Où sommes-nous ? Nous sommes à Baron. Nous ne devrions pas discuter ici. Les guerres pourraient nous entendre. Et si on ne trouvait une chambre libre ? Young se joue à l'équipe. Vous avez donné une leçon à ces idéaux de garde ? Vous ne manquez pas de cran. Pourquoi ne pas passer la nuit ? Je vous l'offre. Merci, mon rave. Qui est cet homme ? Voici le grand sage, t'es là. Ta fille, Edward. Elle l'aimait au poids de sacrifier sa vie pour lui. Laissez-moi vous offrir ma sessère condolérance. Je m'appelle Young. Je suis un moindre de fabule. Moi, c'est Balob, le magicième prodige d'homicidia. Je veux excuser le manque de savoir-faire de mon frère. Je suis Perum, sa soeur jumelle. Pour un moine, t'es pas très résistant au lavage de cerveau, hein ? Balob ! Je me suis couvert de honte. Nous ne nous attendons pas sur le sujet. Nous devons porter ce cours acide. Mais comment pourrons-nous nous infiltrer dans le château ? Oh, je trouvais ceci dans ma poche. Je sais ce que c'est. On passe partout. Bien sûr, tu faisais partie de la garde royale. Avec Lee, nous ne devrions avoir aucun problème. Hop, c'est parfait. Et un petit repos bien mérité en plus. Une fois qu'on ne le passe partout, on peut déjà aller activer cette porte. je crois qu'elle sert à autre chose mais il va falloir que je vérifie. On se retrouve pour l'entrée ici juste après. Ou pas parce qu'il est là. En fait, c'est l'armée armée bouclier qui sont ici. Et si je ne me trompe pas, juste avant de parler à lui, il y a quelque part... Bon, c'est en tout cas... Ah, voilà, là. Un passage exprès caché d'un bruit si c'est pas marrant pour revenir ici. Hop. On les pille, puis hop. On peut en arrière. Vous avez rien vu. Voilà. Oh, bonjour, Cécile. Avez-vous entendu parler de mon spectacle ? Est-ce la raison de votre venue ? Euh, non. Oh, je suis désolé. Simple présomption de ma part. Voyez-vous, j'ai récemment réveillé mes penchons musicaux. Je voyage désormais en chantant. Maintenant que j'ai répondu à l'appel de la musique, chef doit abandonner le nom de Campingway. Ma nouvelle passion est d'offrir de l'espoir et d'errer vos habitants du monde entier à travers mes chansons. Campingway devient Jammingway, le bard. Voulez-vous attendre une chanson avant de partir ? Bon, vas-y. Je vous en prie ! Ah oui, c'est en fait toutes les musiques qu'on a déjà entendues à l'heure actuelle sur le jeu. Voir toutes les musiques du jeu possibles aussi. Ok ! Bon, on se retrouve pour les Aquadix, je pense que c'est. Nous y voilà. Et nous sommes donc à l'ancien Aquadix. l'ancien Aquadix. Je vais y arriver. Oh, qu'un boss à l'horizon, comme la version de Kickstarter Master d'ailleurs. Et nous arrivons au château de Baron. C'est le Cécile ! Vous êtes vivant ! My God ! Je pense que vous avez rejoint ses rangs, vous aussi ! De qui parlez-vous ? De Golbez, voyons ! Je suis le capitaine de la garde de sa majesté, Sir Cécile. Malou est tué et sera toujours envers Baron. Pardonnez-moi. En fait, j'ai entendu dire que Sid était prisonné quelque part dans le château. Est-ce vrai ? J'en ai bien peur. J'ai laissé de lui porter secours, mais mon unité a été attaquée. Je suis le seul à avoir survécu. Je le vois. Pourquoi pas nous accompagner ? Votre aide serait appréciée. Avec plaisir, Sir Cécile. Le capitaine Bangal de Baron se joue à l'équipe. On est complet. Enfin, je fais semblant d'être étonné, mais bon. Qu'y a-t-il ? Ça sent mauvais, je trouve. Tu as raison, il a comme une odeur de... monstre. Comment ? Vous avez pris d'envers, Sir ? Ça pue, l'entourloupe. Il ne fait vraiment pas beaucoup d'efforts pour nous dupés, voyons. Vous avez donc trahi. Pourquoi devez-vous m'accuser de trahison ? Je ne fais que payer de retour celui qui m'a octroyé un pouvoir fabuleux. Regardez. My God ! Bien dégueulasse. Je pense que je peux avoir un coup d'arrivée d'ici. On va voir. Ouh, il semble que c'est filmé quand même. Un poissonné. Pas très grave. Le poison fait quoi ? Trois ou quatre de dégâts, je pense. C'est là, je vais me compenser par... Probablement. Pourquoi faible à la glace ? Contre-attaque miroir. C'est l'hérité. C'est l'hérité. Normalement, le miroir, il ne fonctionne qu'une fois. Normalement, le feu devrait passer. Ouh. Pourquoi tu es au sol, toi ? Ah, ok ! Malouille blanche. Qu'est-ce qu'il y a tout le monde ici ? J'ai l'impression que le feu est passé. Évidemment, comme vous pouvez le voir, je ne suis plus en mode automataire. Évidemment, je ne peux pas trop le prendre à la légère. C'est cette attaque. Palome. J'ai pas vu qu'il y avait de... Ah, putain ! Fais chier ! Au moment où je fais autre chose. C'est trop tard, je ne peux pas l'annuler. Ça va me revenir dans la guerre, on va. J'ai essayé de l'attaque. Ma défense pour l'instant. Attaque. Ah, bah voilà. Il ne reste que les deux bras. Autodestruction. Ouh. Qu'est-ce que j'ai vu ? Pas très grave. Il est mort. Deux personnes ont moins d'expé. Tant pis. On fera avec. Il ne devrait pas faire confiance au jouant aussi facilement, tu sais. Même avec Baïgan. Ça ne m'étonne pas personnellement. Bon, alors que j'ai récupéré tous les coffres et les objets du château, je peux aller affronter notre prochain adversaire. Cécile, tu es enfin de retour. Et plus fort que jamais, si je ne m'abuse. Votre Majesté. Oh, mais quel est cet accoutrement ? Tu serais devenu Palada. Je peux créer que ce soit inacceptable. Votre Majesté. Ma Majesté ? Qu'est-ce donc ? Ah ! Je sais. Tu veux dire ce vieillard qui refusait d'abdiquer ? Oui, c'est ça. Le roi de Baron. Je me faisais passer pour lui. Qu'avez-vous fait du roi ? Voudrais-tu aller retrouver ton roi ? Détrompe-toi. Je ne suis pas comme Scarmillione. Je n'ai jamais compris comment une telle mauvillette avait pu devenir un seigneur alimentaire. Alors, vous les êtes là de... Toujours assez dégueulasse. Je suis le monarque noyé. Cagnazo, seigneur de l'eau et serviteur dévoué de Golbez. Clairement, on ne le fait pas en mode automatique. Alors, c'est une attaque pour homme. Fleuré. Ça démunie la défense. C'est vrai. Endurance. Non. Ok. Pour l'homme. On va tenter foudre. Et ici, on va tenter glace. les deux étaient en point faible, en tout cas. Paralysé. Ça, c'est pas cool. Est-ce qu'il est attaqué ? Forum, Majibanch, Jérésion. Oh, putain. Euh... En plus, j'ai droit à une contre-attaque, vu qu'il m'attaque en physique. on s'attaque paralysé. Ah ouais, en physique, il fait ça. Lui, magie blanche, on va devoir utiliser lui aussi en magie blanche. Voilà, guerrer ça. Ah ouais, je ne m'en pas besoin. Euh... peut-être en magie blanche. Non, là-bas. J'ai pas vu 3. Ah si, j'ai vu foudre 3. Magie blanche. Pour 2. Et ici, l'attaque. Lui par contre, j'ai vu 2. Par contre, j'ai pas fait attention qu'il faisait des dégâts. Bon, j'ai pas, franchement, eu le temps. Foudre 3. C'est pas ça qui était efficace. C'était donc l'albasse. Et tu me... Ah, raté parfait. C'était la glace. Et j'ai plus assez pour la glace. On va passer en... en magie blanche. Je vais passer pour celui-là, mais j'ai assez pour celui-là. Pour... Ah, ok. Ah, Palom augmente le level, Ceci aussi, Porom aussi, Yang aussi, et t'es là aussi. Bah c'est du full level up. Espèce d'imposteur. Oh, Sid. Je vais t'apprendre à m'enfermer dans un cas où affecte. Euh, hein? Sid! Cicille, tu es vivant! Je commençais sérieusement à m'inquiéter, là. Je suis désolé. Et Rosa, elle n'est pas avec toi. Convaincu que tu étais en vie, elle est partie à ta recherche. Nous ne l'avons pas revu depuis. Golbez l'a capturé. Et tu l'as laissé faire? Pfff, Golbez, hein? Mes aéronaves ne le suivissent pas. Il faut aussi qu'ils capturent Rosa. Elle est en danger. Alors, si vous voulez bien nous conduire vers un de vos meilleurs aéronaves, nous pourrons peut-être discuter plus tard. merveilleux plutôt. Qui est ce vieil rabougri? Je pourrais vous poser une question. Alors, vous, je suis un petit jeune, tu sais? S'il vous plaît, ne vous disputez pas. Vous êtes cites, n'est-ce pas? Je vous présente là, le grand sage et magicien. Magicien. Et voici Young, le grand maître des moines de Fauboule. Je m'appelle Porum, je suis un apprenti mage de Mycidia. Des vieilles qui se comportent comme des enfants. J'aurais tout vu. Et ce jeune mal appris est pas l'homme, mon frère jumeau. Pfff, quelle neuneuse celle-là. Je suis enchanté de perdre votre connaissance. Ça prendra la situation grave. Il n'y a pas de temps à perdre. Voilà quelqu'un qui ne ment pas de savoir vivre. Cid, où est-on de nouvelles à l'Aeronef? Le seul endroit où personne n'irait le chercher. Je savais qu'il m'ausserait utile un jour, alors j'ai... Ce n'est pas le moment de bavarder. Dépêchons-nous, Rosaille en danger. Je sais, je sais, pas besoin de crier. On n'est pas sourds, nous. Tuez-moi. C'est un smic. C'est un smic. Le Marquenoia a été détru donné. Le roi m'ausseré, Cagnazo, déposé, mais les frères ne veulent pas se rappeler de sauf. Dans la vie, j'étais terrible. Dans la mort, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501